Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs en Californie. J'étais là la semaine dernière, le dernier sabbat, et j'ai parlé à Garden Grove et la Crescenda. Alors, ils vous saluent chaleureusement. Parlant de la semaine dernière, lundi soir dernier, certaines personnes à travers le monde ont jeûné, reconnaissant en cela un événement biblique précis. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai fait allusion à ça, vous allez voir. Ça avait rapport avec un événement biblique se rapportant à des calamités qui sont survenues dans le passé. Des châtiments de Dieu. Le 4 et 5 août de cette année, 2014, correspond au 9 du mois de Hav, que les Juifs appellent Tisha B'Hav. Un jeûne pour se rappeler des calamités passées. Ces Juifs dévots se sont rassemblés dans des synagogues, le 4 et le 5 août, et autour du monde, ils ont lu des passages d'un livre particulier, un livre qui se rapporte à ce jour en particulier. C'est un livre auquel on ne se réfère pas souvent, nous. Mais c'est un livre que je veux vous présenter aujourd'hui et qui a un impact profond, même dans certaines parties spéciales du Nouveau Testament. Ces parties spéciales de la Bible du Nouveau Testament, nous en parlons régulièrement, et je vais y revenir plus tard. Donc, c'est approprié pour nous d'examiner ce livre de l'Ancien Testament et d'en apprendre les leçons. Pour les Juifs dévots, qui ont jeûné lundi soir à mardi, ça se rapporte, cette date-là, à plusieurs événements historiques graves. C'est en ce jour que le temple de Salomon a été détruit sous Nabuchadnezzar. C'est ce même jour, d'ailleurs, que le temple d'Hérode, celui auquel le Christ est venu et où il a prêché, a été détruit en l'an 70 de notre ère. Exactement le même jour, le temple a été détruit par les armées de Titus. C'est en ce jour que le temple de Salomon a été détruit sous Nabuchadnezzar. C'est ce même jour que Simon Bacocba, un prétendant messianique, a été défait par les armées romaines d'Adrien. En conséquence, le mont du temple a été labouré par les armées et les Juifs ont été chassés de Jérusalem. Si on va plus loin dans le temps maintenant, parce que c'est un jour très important pour la communauté juive. Ça ne s'arrête pas là. Si on va un mille ans plus tard, nous arrivons à 1095, l'an 1095, où le pape Urbain II a décrété la première croisade. Ce même jour, cette croisade s'est terminée par le pillage de Jérusalem et le massacre des Juifs. 200 ans plus tard, à peu près en 1290, le roi Jean, descendant de William le Conquérant, a banni les Juifs ce jour-là. Et deux siècles plus tard, les Juifs ont été exclus de la péninsule ibérique en 1492. Ce même jour, encore une fois. Alors, on peut voir tout le scénario historique associé avec ce jour précis, cette date particulière. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas simplement au passé lointain. Ça s'est passé aussi, ce jour-là, des choses particulières du temps de beaucoup d'entre nous. Plusieurs d'entre nous étions vivants en 1942, par exemple, lorsque les Allemands ont commencé la déportation des Juifs à partir du ghetto de Varsovie jusqu'à Treblinka, pour être exterminés. Ce jour-là, ce jour-là, et plus près de nous encore, en 1994, il s'est passé quelque chose de spécial ce même jour. Une attaque soutenue par l'Iran, à Buenos Aires, en Argentine, où 85 Juifs ont été tués. Ces Juifs s'étaient rassemblés, pour jeûner ce jour particulier, selon leur tradition. Le pape actuel, le pape François, a émis un édit papal concernant cet événement, le 18 juillet de cette année, 2014. il a dit que ça doit être résolu. Bien sûr, le pape utilisait le calendrier grégorien, non pas le calendrier juif. juif, en 1994, l'attaque à Buenos Aires correspondait avec le 9 du mois de Havre. Le 9 du mois de Havre est reconnu comme étant le jour le plus triste de tout le calendrier juif. C'est un jour de calamité. Un grand nombre de calamités sont associées avec ce jour particulier. « Il semble que les ennemis des Juifs ont choisi ce jour pour s'attaquer aux Juifs, pensant même apporter sur les Juifs un châtiment divin. » Ce n'est pas mon souci d'aller plus loin dans ce sens-là aujourd'hui, parce qu'on peut mettre l'accent sur tout ce qui est arrivé sur les Juifs en ce jour-là. Mais si on fait ça, ça met l'accent sur quelqu'un d'autre. Mon but aujourd'hui dans le sermon est de mettre l'accent sur nous en tant que peuple, en tant que peuple de Dieu. Le jeûne du 9 de Havre est mentionné dans les Écritures. En lisant le livre de Lamentation, ce jour-là, ça associe ce jour aux événements majeurs survenus dans le passé. On peut aller à Zacharie chapitre 8, Zacharie chapitre 8, et nous allons lire les versets 18 et 19. On parle ici de quatre jeunes qui sont encore observés, célébrés par les Juifs dévots aujourd'hui. Zacharie 8, et le verset 18 et 19. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est pourquoi aimer la vérité et la paix. Quatre jeunes sont mentionnés. C'est le premier endroit où ces jeunes-là sont mentionnés dans la Bible. Alors, il n'y a pas de lien avec le jeûne mentionné dans Lévitique 23, qui est une fête de l'Éternel. Ici, on parle de d'autres événements. Mais Dieu dit, « Ces jeunes vont devenir un jour des fêtes de joie. » Et il dit, en conclusion, une proclamation, il dit, « C'est pourquoi aimer la vérité et la paix. » La vérité, c'est une qualité du caractère de Dieu. Et la paix, dans la langue hébraïque, le mot « shalom », ça ne se résume pas à ce que nous pensons de la paix, généralement. Nous définissons la paix comme étant l'absence de conflits, généralement parlant. Dans la langue hébraïque, « paix » veut dire se soucier des autres, se soucier du bien-être des autres. Donc, ce dont il est question par le mot « paix » ici, c'est une sollicitude envers les autres. Ça veut dire se soucier des autres, ne pas être à part des autres, ne pas bâtir un mur entre eux et nous, de sorte qu'on ne les voit jamais ou qu'on ne les entend jamais ou qu'ils ne nous dérangent en aucune façon. La paix, c'est se soucier du voisin. Et il dit, c'est pourquoi, aimez la vérité et la paix. Aimez les choses de Dieu et aimez votre voisin. Prenez soin de votre voisin. Comme je l'ai mentionné, ce ne sont pas des fêtes ordonnées par Dieu. Ce sont des jeûnes établis par les Juifs à cause des calamités qui se sont produites ce jour précis à différentes occasions. Alors, le 4 et le 5 août de cette année 2014 correspondent donc à ce 9 du mois de Havre. Ça rappelle la destruction du temple de Salomon et du temple d'Hérode ensuite. Ces édifices-là étaient très importants parce que c'était le centre de la vie du peuple de Dieu. Ces édifices-là étaient les plus importants. C'était le centre de la vie du peuple de Dieu. Vous pourrez lire 1 roi, chapitre 8. Vous allez voir quelle prière le roi Salomon a faite le jour de la dédicace du temple. Vous allez voir l'importance que le temple avait pour le peuple de Dieu. Ce n'était pas simplement un lieu quelconque. C'est là que la parole de Dieu était gardée. Aujourd'hui, nous avons des Bibles écrites et faciles d'accès. Mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Il y avait très peu de copies de la loi. C'était très rare. Et l'endroit où c'était gardé, c'était où? Dans le temple. C'était le lieu précis où la parole de Dieu était précieusement gardée. Alors, lorsque le temple a été détruit, à deux occasions, ça a été terrible pour le peuple. C'est un lieu où la parole de Dieu de Dieu. Ça a eu un impact très profond sur des gens qui se considéraient comme étant le peuple de Dieu. Alors, en regardant le livre de lamentation aujourd'hui, je veux qu'on l'apprécie comme il faut. Ce n'est pas simplement un livre de lamentation sur les châtiments arrivés dans le passé, simplement sur des événements passés. C'est un livre. C'est un livre concernant ce qui arrive au peuple de Dieu. Je veux aussi que vous réalisiez que le livre de lamentation n'est pas simplement une prophétie en soi. C'est une grande leçon pour vous et moi aujourd'hui. On a beaucoup à apprendre de ce livre. On a beaucoup à apprendre de ce livre-là. que Dieu soit accompli, soit complet et soit propre à toute bonne œuvre. Nous pouvons être habiletés à faire les œuvres de Dieu. Le livre de lamentation a pris une très grande importance parce que ça a été considéré comme un des parchemins de fête. Le premier parchemin de fête, c'est le cantique des cantiques de Salomon qui est lu à la Pâque. Le livre de Ruth était lu à la Pentecôte. Le livre des Lamentations, au centre des parchemins de la fête, était lu le 9 de Havre. Le livre d'Ecclésiastes était lu à la fête des Tabernacles alors que le livre d'Esther était lu à Purim, un mois avant la Pâque. Un moment très approprié pour ça. Alors, nous avons ce livre qui fait partie des Écritures. C'est associé au jour saint de Dieu, même si ce n'est pas établi en tant que jour saint, mais ça nous enseigne des choses très importantes. Le livre de Lamentations, c'est, comme son titre le dit, des Lamentations. Mais des Lamentations écrites par un observateur, quelqu'un qui voyait ce qui arrivait et ce qui était sur le point d'arriver aux gens. Et le point de vue que l'auteur donne, ce n'est pas nécessairement son point de vue. Mais c'est d'abord le point de vue de Dieu sur la situation. pour les aider à réaliser à quel point ils s'étaient éloignés des standards de Dieu. Pour les aider à réaliser à quel point ils avaient besoin de changer et d'être entraînés, d'être corrigés, d'être enseignés dans la justice de Dieu. Ce livre-là, donc, est un livre de Lamentations, de Lamentations très fortes. Le livre a été écrit à un certain moment particulier dans le temps. Dans deux chroniques, on voit le contexte et le moment où ça a été écrit. Deux chroniques, le chapitre 34. Un jeune homme de huit ans, ici, est devenu roi. Il a régné 31 ans à Jérusalem. Josias. Il avait huit ans lorsqu'il est monté sur le trône. C'était le fils et le petit-fils de deux rois méchants en Juda. Manassé et Amon. Son grand-père s'était repenti. Mais son père, lui, n'a jamais appris les leçons. Mais ça n'a pas été le cas de Josias. Regardez ce qui est dit de lui au verset 2. On pourrait dire ici que c'est la phrase qui résume la vie de Josias. Son épitaphe, si vous voulez. Quel plus beau message pourrait être écrit sur une pierre tombale que celui-ci pour un serviteur de Dieu? Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Il n'a pas été décrit en termes de caractère de son père ou de son grand-père. Il a été décrit en rapport avec son ancêtre plus lointain, David, qui était un roi juste. Si on va plus loin dans le chapitre, allons au verset 26. Verset 26 du même chapitre. Nous voyons une autre description de Josias ici. Une déclaration très forte en ce qui le concerne. À ce moment-ci, Josias avait purifié le pays, avait purifié le temple pour que le temple puisse être utilisé à nouveau pour le but pour lequel il avait été construit. Le sacrificateur Ilkija avait trouvé le livre de la loi et le roi avait envoyé Ilkija et les sacrificateurs vers Hulda, la prophétesse, femme de Shalom, fils de Tokéa. Il a demandé quelle était la vue de Dieu pour son peuple parce que le roi avait entendu la lecture du livre de la loi et il voyait les calamités qui s'en venaient à cause de leur péché. Il se demandait où allait se situer la miséricorde de Dieu dans tout ça. Et l'Éternel a inspiré Hulda de lui répondre. On le voit au verset 26. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Non, non, ce n'est pas l'opinion de quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, a été tendre, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu dit l'Éternel. Dieu lui dit donc, tu ne verras pas Josias ces calamités-là, tu vas t'endormir, tu vas mourir avant. Pensez à un mot en particulier qui a été utilisé ici pour décrire Josias, pour décrire le cœur de Josias. Parce que ton cœur a été touché, c'est-à-dire que ton cœur a été tendre. c'est très révélateur parce que dans la langue hébraïque, le concept de tendreté selon les Juifs, c'est quelque chose qui est atteint en immergeant quelque chose dans l'huile d'olive. Nous connaissons par la Bible l'utilisation du vin et de l'huile en ce qui concerne les blessures pour guérir les blessures. Le vin, bien sûr, a certaines vertus de désinfecter pour nettoyer la plaie et l'huile d'olive pour sa part garde la peau souple de sorte que la guérison puisse s'opérer comme il faut. Alors, l'huile d'olive est utilisée comme moyen de rendre souple et doux. C'est pour ça que dans l'original ici, on dit que le cœur du roi a été tendre on utilise l'imagerie de quelque chose qui a été immergé dans l'huile d'olive. C'est intéressant à considérer. Il nous faut faire une comparaison entre le cœur du roi et le cœur des gens de la nation à ce moment-là parce que pendant que le roi pensait comme ça et qu'il s'approchait de Dieu et voulait faire sa volonté et avait le cœur touché, tendre, le peuple a suivi mais à contre-cœur avec mécontentement. Jérémie était contemporain de Josias. Jérémie chapitre 17 et le verset 9 on connaît ce passage-là où ça dit le cœur est tortueux par-dessus tout il est méchant qui peut le connaître mais pensons-y un peu et reculons un peu dans le chapitre 17 de Jérémie au verset 1 verset 1 de ce chapitre s'il vous plaît. On apprend quelque chose d'important ici. Voici comment le cœur peut devenir méchant par-dessus tout parce que on décrit ici le cœur humain. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer avec une pointe de diamant. Alors ici Jérémie parle un peu de façon poétique il dit ce n'est pas suffisant de dire que le péché est écrit dans les cœurs avec un burin de fer il faut dire qu'il a été écrit avec une pointe de diamant ce qui est encore beaucoup plus puissant et plus fort que le fer. il est gravé sur la table de leur cœur du cœur humain. Ce cœur-là n'est pas décrit comme quelque chose de souple et de malléable de plonger dans l'huile non il parle du cœur ici en termes de pierre une table de pierre probablement une pierre très dure comme le granit c'est pour ça qu'il faut une pointe de diamant la chose la plus dure pour être capable de travailler et d'écrire sur ce cœur. On voit que en ce qui concerne le roi Josias son cœur était tendre par rapport à Dieu quelque chose qui avait été adouci par la présence de l'Esprit de Dieu en opposition de la dureté du cœur des gens en général un contraste extraordinaire entre les deux. Josias Dieu lui a promis qu'il ne verrait pas ces calamités au cours de sa vie. Malheureusement Josias s'est mêlé de la politique régionale on le voit dans la dernière partie du chapitre 35 de deux chroniques il est allé contre Pharaon Niko roi d'Égypte qui allait combattre avec les Babyloniens contre les Syriens il s'est impliqué là-dedans et Josias est mort il a été tué. Ceux qui comprennent la parole de Dieu ceux qui comprennent la signification des prophéties données par Huldah ont compris la calamité qui s'en venait. alors on voit à la fin du chapitre 35 de deux chroniques à partir du verset 20 que Jérémie s'est lamenté et on voit que à la mort du roi les gens l'ont pleuré beaucoup ces chants ont été écrits dans les complaintes verset 25 il s'agit ici du livre des lamentations c'est le livre de Jérémie le 9 de Hav donc le jour le plus grave à s'abattre sur Judas au cours de l'histoire le jour où Nabuchadnezzar a détruit le temple il avait été nettoyé purifié par Josias bien sûr vous pourrez lire deux rois le chapitre 25 vous allez avoir le contexte des quatre jeûnes dont Zacharie parle qu'on a vu tantôt le premier jeûne celui du dixième mois décrit le moment où Nabuchadnezzar a établi le siège contre Jérusalem le quatrième mois c'est celui où les murs de la ville ont été détruits le cinquième mois c'est-à-dire le neuf du mois de Hav c'est lorsque le temple a été détruit et le jeûne du septième mois représente lorsque Gédalia qui avait été désigné gouverneur par Nabuchadnezzar fut assassiné à ce moment-là comme conséquence les gens avaient fui en Égypte en Égypte et Jérémie s'était rendu en Égypte également alors le point central du livre le point central de cet événement c'est la destruction du temple et des environs alors le point central du livre c'est la destruction du temple n'oubliez pas le temple était le centre de la vie du peuple nous sommes le temple de Dieu nous le comprenons question pouvons-nous être détruits M. League dans une prédication a indiqué que Satan cherche à nous détruire ça c'est la réalité et il se sert de nos propres mains pour nous détruire pour nous amener à nous détruire c'est incroyable mais c'est ça nous pouvons nous détruire nous-mêmes parce que nous sommes séduits et nous pouvons être séduits par Satan si nous lui permettons de nous séduire je ne veux pas dire que vous êtes séduits par Satan mais il peut arriver que nous nous laissions séduire par Satan il ne faut pas le faire et si nous le faisons Satan va travailler pour nous détruire en examinant le livre de Lamentation je vous pose une question quels étaient les problèmes du peuple de Dieu à ce moment-là pour amener de telles destructions qu'est-ce qui s'est passé qui a fait en sorte que ces calamités se sont abattues sur eux je veux vous parler de quatre points aujourd'hui quatre problèmes que les gens de Jérusalem avaient dans lesquels ils se sont impliqués et qui ont provoqué la destruction et les malheurs qu'ils ont connus je vous les donne ici en résumé puis ensuite je vous en parlerai en détail premièrement c'est l'impureté deuxièmement c'est le manque d'enseignement religieux approprié troisièmement manque de respect envers ceux que Dieu a établi comme ses messagers et quatrième problème l'accent mis sur les aspects physiques de la vie plutôt que sur les aspects spirituels commençons avec le premier point l'aspect d'impureté l'amantation chapitre 1 verset 1 à 10 dit ceci commençons au verset 8 commençons au verset 8 alors l'amantation 1 et le verset 8 le livre de l'amantation est un tout petit livre entre le livre de Jérémie et le livre d'Ézéchiel il est entre ces deux prophètes majeurs l'amantation 1 verset 8 8 à 10 Jérusalem a multiplié ses péchés c'est pourquoi elle est un objet d'aversion tous ceux qui l'honoraient la méprise en voyant sa nudité nudité c'est impureté on le voit un petit peu plus loin elle même soupire et détourne la face verset 9 on le voit la souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin ou à sa destinée c'est pourquoi elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console Jérémie a écrit ces choses quelques dizaines d'années avant que ça se produise il voyait ce qui allait se produire et ce livre a été écrit par quelqu'un qui ne présentait pas nécessairement son point de vue humain mais qui présentait d'abord la perspective divine sur ce qui se passait et sur ce qui allait arriver à ces gens en termes de conséquences de leur péché verset 10 l'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée voyez-vous alors il y a plusieurs éléments d'impureté qui sont mentionnés ici bien sûr ça commence avec sa souillure à elle en parlant de Jérusalem son manque de justice à elle mais ultimement ça parle du fait que le temple a été souillé il est devenu impur pourquoi? parce que les babyloniens y sont entrés dans cet endroit où seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le reste d'autres membres de la communauté de Dieu pour entrer verset 17 regardez verset 17 maintenant Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé l'éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux un objet d'horreur dans l'original c'est une chose impure au milieu d'eux continuons maintenant au verset 22 que toute leur méchanceté vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions car mes soupirs sont nombreux et mon coeur est souffrant Jérémie parle en tant que prophète de larmes il se dit lui-même un prophète de pleurs il était un homme très émotif il a vu ce qui allait arriver au temple qu'il aimait à la ville qu'il admirait et il a réalisé que ces choses-là allaient arriver à cause des péchés du peuple ça le rendait très bouleversé il en était profondément touché allons à Lamentation 4 et nous allons lire le verset 6 6 à 8 le chantiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome Sodome a été renversé en un court délai vous vous rappelez alors il dit ce chantiment sur Jérusalem sera plus grand que celui de Sodome verset 7 ces princes les nazériens dans la version originale étaient plus éclatants que la neige donc ceux qui avaient fait les voeux de Nazéria étaient purs plus blancs que le lait ils avaient le teint plus vermeil que le corail ils parlaient de leur pureté originelle leur figure était comme le saphir leur figure était comme le saphir quelque chose qui aurait dû continuer mais il dit maintenant verset 8 le respect est plus sombre que le noir c'est à dire que la suie dans l'original ça me rappelle en Angleterre il y a plusieurs années quand on devait nettoyer les cheminées que même des petits-enfants montaient à l'intérieur des cheminées pour dérouler nettoyer ces choses-là c'est un monde bien différent bien sûr que celui où nous vivons aujourd'hui Jérémie dit leur aspect est plus sombre que la suie on ne le reconnait pas dans les rues ils ont la peau collée sur les eaux sèche comme du bois quelques versets plus loin verset 15 regardez regardez ce que les gens diront d'eux éloignez-vous impurs leur criait-on éloignez-vous éloignez-vous ne nous touchez pas ils sont en fuite ils errent ça et là on dit parmi les nations ils n'auront plus leur demeure très intéressant parce que dans le monde occidental où nous vivons nous avons un grand souci de l'hygiène et de la pureté nous avons développé toutes sortes de potions ou de produits pour avoir soin de nos corps à partir de la plante des pieds jusqu'aux cheveux est-ce qu'on l'utilise pour les cheveux on ne l'utilise pas pour les pieds est-ce qu'on l'utilise pour les pieds on ne l'utilise pas pour les cheveux vous allez à un magasin aujourd'hui et vous voyez des plaines rangées des tablettes à n'en plus finir de produits différents simplement pour se laver la tête par exemple vous avez des shampoings des conditionneurs pour tous les types de cheveux qui existent moi je prends le shampoing pour les cheveux très peu nombreux le jour va venir où je devrais chercher un shampoing pour quelqu'un qui n'a pas de cheveux le savon ne suffit plus aujourd'hui on se spécialise dans toutes sortes de petites choses on est loin de l'époque où on avait des longues barres de savon on prenait un morceau de savon dans ça et on s'en servait pour toute l'hygiène du corps peut-être certains d'entre vous ne se rappellent pas de ces choses-là mais ça existait je me rappelle avoir été visiter nos frères en Afrique et ils nous donnent un petit morceau de savon qui est brisé à partir d'une barre de savon de 20 ou 24 cm de long et on se sert de ce morceau de savon pour nettoyer tout notre corps alors c'est différent quand Dieu parle d'impureté ici il ne parle pas de notre hygiène personnelle des douches que nous prenons ou ce que nous utilisons après comme produit il ne parle pas de déodorant il ne parle pas de lotion ou de parfum d'un ou d'autres colonnes non il parle de quelque chose de plus fondamental que cela bien sûr on doit prendre soin de notre corps c'est normal c'est important l'hygiène est quelque chose d'important mais l'impureté dont il est question ici c'est autre chose ça dépasse la question d'hygiène personnelle la pureté dont il est question ici dépasse l'hygiène physique je me rappelle lorsque j'ai été envoyé en tant que ministre en Afrique j'ai été envoyé dans un pays qui n'a plus le même nom aujourd'hui ça s'appelait la Rhodesie à l'époque aujourd'hui on l'appelle Zimbabwe nous visitions les gens et nous parlions d'aliments purs et impurs les gens là aimaient beaucoup les aliments impurs surtout les crevettes géantes les crevettes tigres alors en discutant avec eux lors des visites on arrivait finalement à discuter des aliments purs que Dieu nous donne et ils disaient qu'est-ce qu'il y a de mal avec les crevettes notre réponse habituellement c'était ceci d'où viennent les meilleures crevettes que vous mangez ici la plupart des gens nous disaient immédiatement elles viennent de Port Beira la deuxième ville en importance au Mozambique il y avait un port de mer reconnu pour ces crevettes alors ils avaient bien répondu et là on leur demandait une autre question on leur disait de quelle partie du port de Beira viennent les crevettes parfois ils devaient s'arrêter réfléchir un peu et parfois on devait les aider un petit peu dans leur réponse les meilleures crevettes venaient de la sortie des tuyaux d'égout dans le port de Beira et là vous voyez le changement sur leur visage je n'en mangerai plus désormais si c'est comme ça alors ça donnait des bonnes instructions des bons enseignements des enseignements utiles concernant ces choses là ici l'éternel parle de quelque chose de plus important que l'hygiène de base ça nous concerne aujourd'hui nous qui vivons dans le monde actuel nous observons la fête des pins sans levain cette année comme les autres années et qu'est-ce qu'on fait lorsque nous allons avant la fête des pins sans levain dans les magasins nous lisons attentivement les écrits sur les produits que nous achetons parce que nous ne voulons pas ramener chez nous aucun produit qui contient de la levure ou un agent de levure ou qu'il soit un produit levé si c'est le cas on le remet sur la tablette parfois on doit chercher longtemps pour trouver ce qu'on a besoin ça peut être quelque chose qu'on peut manger en termes d'aliments purs ou impurs mais non pas durant la fête des pins sans levain à cause du commandement de Dieu on se dit on reviendra après la fête des pins sans levain pour acheter ce produit-là qu'il y a de la levure on ne veut pas que notre maison soit souillée soit polluée par des produits levés ou de la levure durant la fête des pins sans levain notre vie est contrôlée parce que Dieu dit aucun produit de levain dans nos maisons lors de la fête des pins sans levain nous sortons le levain de nos maisons et si nous achetons des produits durant cette fête nous nous assurons qu'ils ne contiennent pas de levain nous nous soumettons à ce que l'éternel nous dit bien sûr nous ne mangeons jamais d'aliments impurs comme tels mais durant la fête des pins sans levain ce n'est pas question d'aliments purs ou impurs mais on ne mange pas d'aliments qui contiennent du levain et on ne garde pas de levain dans notre maison alors la pureté c'est quelque chose de systémique dans notre vie ça contrôle notre conduite et c'est normal alors avant la fête des pins sans levain nous allons au magasin et instinctivement on vérifie ce que contient les produits que nous avons l'intention d'acheter en étant aussi systématique ce que ça veut dire c'est que ça devient symbolique de notre façon de vivre il y a des grandes leçons pour nous là-dedans parce que nous apprenons la voie de la pureté en d'autres mots nous apprenons à être différents une des grandes leçons de la pureté c'est que ça crée en nous un sens de différenciation un sens de différence il nous faut être à l'être ce que les autres mangent c'est pas nécessairement quelque chose de bon pour nous ça peut peut-être être la chose qui se vend le plus sur le marché mais si c'est en contravention des lois de Dieu alors pour nous ça nous passe pas par l'esprit même d'en acheter ou d'en manger on le laisse de côté on le laisse pour quelqu'un d'autre pour quelqu'un qui ne comprend pas par exemple la loi des aliments purs et impurs tout simplement les apôtres ont parlé de cette pureté dont je vous parle et encore là ils ne parlaient pas simplement d'hygiène physique les apôtres ont utilisé un langage de pureté dans le sens que Dieu voulait que ce soit ça marque une frontière vous êtes un enfant de Dieu selon ce que vous mangez et ne mangez pas ça fait une séparation entre vous et ceux qui ne se soumettent pas à Dieu ceux qui ne considèrent pas les lois de Dieu comme ayant un effet sur leur vie ou une importance pour eux il y a un article très intéressant qui est apparu cette semaine dans le journal concernant l'homosexualité c'est intéressant la question qu'ils ont soulevée la question qu'ils ont soulevée ils ont dit pourquoi pouvez-vous défendre l'homosexualité en vous basant sur le livre de Lévitique et en même temps manger des crevettes parce que c'est quelque chose d'hypocrite les directives sont données dans le même livre le monde n'a pas idée du niveau de l'hypocrisie que ça représente les gens vont mettre des choses en opposition comme ça la pureté la vraie pureté devient un point de séparation une ligne de démarcation ça nous identifie de façon spéciale particulière ça délimite les frontières ça maintient l'ordre et ça crée l'ordre divin selon Dieu le Christ l'a bien expliqué allez dans Marc chapitre 7 on voit que dans Marc 7 au début il est question des pharisiens qui reprochaient aux disciples de Christ de ne pas s'être lavé les mains avant de prendre leur repas et voyez ce que le Christ donne comme enseignement à partir du verset 18 il leur dit vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller car cela n'entre pas dans son coeur dans son coeur voyez-vous ça ne change pas une personne en termes de son comportement mais il dit ça entre dans son ventre puis ça s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments si c'est quelque chose que vous ne devriez pas manger peut-être vous allez être malade beaucoup vous allez peut-être vous sentir très mal mais éventuellement ça sera éliminé de votre corps et la vie va continuer ça ne change pas le coeur bien sûr il y a un moment où ça peut changer le coeur si vous le faites en attitude de rébellion contre Dieu alors ici il ne parle pas de crevettes ou d'aliments impurs c'est le contexte vous le voyez avec le début du chapitre 7 de Marc c'est le contexte où on reprochait aux disciples de ne pas s'être lavé les mains avant de manger il ne parle pas ici d'aliments purs et impurs alors il dit c'est ce qui sort de l'homme du coeur de l'homme qui le souille c'est ce qui souille l'homme car c'est du dedans c'est du coeur des hommes que sortent les mauvaises pensées les adultères les débauches les meurtres les vols les cupidités les méchancetés la fraude le dérèglement le regard envieux la calomnie l'orgueil la folie toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme et souillent l'homme voyez-vous et chacun d'entre nous nous sommes susceptibles de tomber dans ces pièges là on peut avoir ce genre de faiblesse et devenir impur 2 Corinthiens chapitre 6 s'il vous plaît 2 Corinthiens chapitre 6 l'apôtre Paul parle à l'église ici qu'on ne doit pas être avec des infidèles sous un joug étranger 2 Corinthiens 6 et le verset 14 ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité voyez-vous c'est toute la question de pureté ici ça a le rapport avec la justice avec la justice de Dieu Zacharie 8 verset 19 on l'a vu il est écrit c'est pourquoi aimez la vérité et la paix aimez le caractère de Dieu et chérissez le bien-être des autres autour de vous quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial ou quel part a le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles voyez-vous nous sommes le temple de Dieu du Dieu vivant c'est ce que nous sommes le temple du Dieu vivant Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple c'est pourquoi il dit ceci sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai faites une distinction vous appartenez à Dieu et non pas au monde et non pas à vos désirs charnels contraires à mes lois ou aux désirs du monde ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant il dit une chose semblable à ça dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 et 17 vous pourrez le voir par vous-même alors l'impureté des gens ce qui sortait de leur coeur était un problème à ce moment-là à Jérusalem et un problème pour les sacrificateurs impureté impureté spirituelle le deuxième problème des gens à ce moment-là c'était le manque d'enseignement religieux adéquat les sacrificateurs les prophètes n'accomplissaient pas leurs devoirs selon Dieu Lamentations chapitre 1 le verset 19 j'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer quoi leur vie quel était le point central des prophètes et des sacrificateurs c'était de prendre soin d'eux autres d'eux-mêmes de se préserver eux plutôt que d'enseigner aux gens les voies de Dieu ils se souciaient davantage de leur bien-être que du bien-être des autres Lamentations 2 et le verset 9 et 10 maintenant ça parle de la ville ça dit ceci ses portes sont enfoncées dans la terre il en a détruit rompu les bars son roi et ses chefs sont parmi les nations le roi Jeconia a été amené en captivité Daniel Shadrach Meshach et Abednego avaient été amenés en captivité aussi c'était les justes qui ont été amenés en captivité et regardez ce qui est écrit après il n'y a plus de loi même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'éternel les anciens de la fille de Sion sont assis à terre ils sont muets ils ont couvert leur tête de poussière et ils se sont revêtus de sac les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre il n'y a plus de loi aux yeux de ces gens-là la loi de Dieu n'avait plus d'importance n'avait plus de valeur si on va au verset 13 maintenant que dois-je te dire à quoi t'as comparé fille de Jérusalem qui trouvait de semblable à toi et quelle consolation t'as donné vierge fille de Sion Dieu dit qui peut te guérir tes prophètes verset 14 ont eu pour toi des visions vaines et fausses ils n'ont pas mis à nu ton iniquité ils ne t'ont pas enseigné ils t'ont permis de continuer dans tes voies mauvaises ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs ils parlent du peuple de Dieu ici chapitre 4 et le verset 13 de Lamentation voici ici il parle des péchés des prophètes de ceux qui devaient diriger le peuple et leur montrer l'exemple ils péchaient eux-mêmes et n'enseignaient pas la voie de Dieu voici les fruits des péchés de ces prophètes des iniquités de ces sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes ils erraient en aveugle dans les rues souillés de sang on ne pouvait toucher leurs vêtements il y a un rapport entre ce que Jérémie dit ici et Jérusalem et ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 4 où Paul parle d'un temps où les gens ne voudront plus entendre parler de la saine doctrine et ils vont chercher des gens qui vont leur enseigner des choses qu'ils aiment entendre pour ne pas avoir à changer situation extrêmement triste des gens qui sont devenus impurs parce qu'ils ne se voient plus désormais comme étant séparés comme étant distincts troisième problème le manque de respect envers ceux que Dieu a établis comme ses messagers rappelez-vous dans cet environnement où le livre de l'alimentation a été écrit Ézéchiel était là Daniel était vivant Jérémie était là combien de gens supportaient ces gens-là les encourageaient les aidaient très 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 peu de gens vous voulez voir le manque de respect que les gens avaient pour ceux que Dieu avait établis en charge Jérémie a été jeté en prison il a été même jeté au fond d'un puits pour qu'il meure lançons-le au fond du puits dans la boue il va mourir lentement et on n'en entendra plus parler horrible mort possible et horrible mais Dieu n'en a délivré l'alimentation 4 et le verset 16 l'éternel les a dispersés dans sa colère et ne tourne plus les regards vers eux on n'a eu ni respect pour les sacrificateurs ni pitié pour les vieillards aucun respect pour ses postes d'autorité c'est triste le quatrième problème c'est le fait que les gens avaient les yeux sur les choses physiques plutôt que sur les choses spirituelles ils regardaient Jérusalem pour ce que c'était on le voit dans l'alimentation 1 verset 1 et quoi elle est assise solitaire cette ville si peuplée elle est semblable à une veuve grande entre les nations souveraines parmi les états elle est réduite à la servitude les gens avaient les yeux sur la ville de Jérusalem pour elle-même ils en étaient fiers ils regardaient la prédominance physique de Jérusalem ils ne voyaient pas plus loin verset 7 parle de Jérusalem qui se souvient des jours heureux autrefois au jour de sa détresse et de sa misère Jérusalem s'est souvenu de tous les biens qu'elle possédait autrefois quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur verset 10 l'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux y compris le fait de voir des gentils des non-juifs entrer dans le temple et entrer jusque dans le saint des saints chapitre 2 et le verset 15 il parle de la ville comme d'une perfection de beauté on dit est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite la joie de toute la terre chapitre 4 parle des fils qui étaient aussi précieux que leur fin et qui sont maintenant comme des morceaux d'un vase brisé sans valeur l'archéologie fait de grandes découvertes au Moyen-Orient des morceaux brisés de différents vases ça a été laissé là parce que les conquérants ne les considéraient pas comme ayant de la valeur ils sont devenus des indices nous montrant quelle était la sorte de vie qu'il y avait à ce moment-là mais les conquérants et les envahisseurs considéraient ces choses-là comme n'ayant aucune valeur Jérémie 7 verset 1 à 7 vous pourrez voir ça parle de l'attitude des gens les gens croyaient y être arrivés parce qu'ils avaient un temple physique et ils pouvaient continuer à faire ce qu'ils voulaient ils avaient un temple physique donc ils se sentaient corrects arrivés on a vu qu'il y a eu quatre problèmes quatre éléments qui ont créé des problèmes aux gens et amené des calamités horribles résultat de ces problèmes Jérémie en parle clairement la faim la pauvreté l'aveuglement la nudité quatre attributs quatre situations difficiles quatre états difficiles qu'on peut clairement associer à un passage biblique précis dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament les gens étaient pauvres avaient faim ils étaient aveugles et nus Apocalypse chapitre 3 Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 17 Dieu parle ici des laodicéens nous parlons beaucoup de laodicéen n'est-ce pas on ne veut pas être laodicéen et à juste titre il ne faut pas l'être non plus verset 17 parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche mets ton centre d'intérêt sur les vraies valeurs de la vie et je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour loindre tes yeux afin que tu vois moi je reprends moi je reprends et je châtis tous ceux que j'aime et donc du zèle et repends-toi voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône très intéressant de considérer l'église de l'Odyssée en rapport avec le livre de la mentation les mêmes problèmes exactement dans la perspective de Dieu la mentation chapitre 3 je vous suggère de le lire par vous-même au complet cette semaine possiblement examinez ce chapitre en particulier ce chapitre diffère des autres chapitres du livre parce que ici l'auteur parle à la première personne c'est lui qui parle ça devient très personnel plutôt que collectif en parlant de Jérusalem il parle plus en rapport avec lui-même qu'en rapport avec Jérusalem l'ensemble il nous faut nous-mêmes nous intégrer à cette image que je vous montre aujourd'hui ça nous concerne ce chapitre parle de la repentance et de l'encouragement tout comme avec l'audicée il y a un avenir basé sur la repentance même pour les laodicéens et pour ceux qui vont vaincre il y aura une place dans le temple de Dieu voyons le passage dans le chapitre 3 de la mentation qui parle de ça avec tellement de clarté et d'encouragement les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ses compassions ne sont pas à leur terme elles se renouvellent chaque matin quelle fidélité ô que ta fidélité est grande l'éternel est mon partage dit mon an c'est pourquoi je veux espérer en lui ici c'est une attitude de repentance une attitude qui veut se purifier pour devenir acceptable à Dieu la même sorte d'attitude que laodicée devra développer l'éternel a de la bonté pour qui espère en lui pour l'âme qui le cherche rappelez-vous l'imagerie ici qu'est-ce que le Christ dit à laodicée je me tiens à la porte et je frappe bang 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 est-ce que nous écoutons est-ce que les gens seront alertes à ces choses-là dit l'éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui pour l'âme qui le cherche expression très intéressante ici au chapitre 1 c'était décourageant pour ainsi dire mais ici c'est de l'encouragement dans les situations dans les situations les plus désespérées Dieu pourvoit de l'encouragement il ne veut pas nous rejeter c'est nous qui pouvons le rejeter lui veut que nous apprenions les leçons que nous avons à apprendre et que nous changions pour devenir comme lui même leçon que laodicée devra apprendre même leçon que nous voyons ici dans le livre de lamentation le résultat d'apprendre ces leçons ça veut dire que ces jeunes dont il est question dans Zacharie pourront être changés en jours de fête c'est ce que Dieu mentionnait voyez-vous dans le monde à venir peut-être nous allons faire des fêtes ces jours-là et les gens vont dire ces jours ne sont plus désormais un signe des calamités que Dieu a envoyées mais jours de fête parce que Dieu nous a tant aimés Zacharie 8 verset 19 c'est pourquoi cherche la vérité et la paix recherche la vérité et le bien-être des autres notre père cherche notre bien-être jusqu'au bout il veut nous amener au point de comprendre ce que nous devons comprendre quand est-ce que cela va se passer Matthieu chapitre 23 s'il vous plaît Matthieu chapitre 23 à la fin de cette section où le Christ a prononcé des malédictions Matthieu 23 verset 38 Zacharie parle de la maison de Judas la maison de Judas la maison de David se lamentant pleurant et jeûnant et tournant les yeux vers celui qu'ils ont percé ce jour vient qu'en est-il de nous il nous est donné souvent l'avertissement d'être fidèle à Dieu de prendre notre engagement au sérieux Matthieu 24 et le verset 45 le Christ ici parle du serviteur qui est appelé pour prendre soin de l'oeuvre de Dieu et des autres nous avons été appelés à devenir des serviteurs de Dieu Matthieu 24 et le verset 45 à la fin du chapitre donc quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable il dit heureux ce serviteur et il continue en précisant les caractéristiques de celui qui est un bon serviteur par contre il donne l'opposé au verset 48 mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même mon maître tarde à venir s'il se met à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les hypocrites c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans alors le Christ nous donne à nous vous et moi un avertissement sérieux sommes-nous un bon serviteur fidèle ou pouvons-nous être décrits selon la perspective de Dieu comme étant un méchant serviteur la réponse est entre nos mains ça s'adresse à qui ça s'adresse aux gens qui se considèrent comme membres du peuple de Dieu vous et moi chacun et chacune d'entre nous chacun d'entre nous doit faire attention à cet avertissement pour ne pas tomber dans ce piège la communauté juive jeûne pour un but qu'ils ne comprennent pas vous et moi nous comprenons la fin de toute chose le plan de Dieu dans l'alimentation chapitre 1 ça parle de Jérusalem qui a oublié sa destinée vous et moi n'avons aucune excuse nous ne devons pas et nous ne pouvons pas oublier notre destinée le royaume de Dieu dans lequel la justice de Dieu va exister le résultat final de la parole de Dieu qui a oublié